Musique Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien! Bienvenue dans un nouveau Vlogmas! Et aujourd'hui, c'est une journée un peu à l'extérieur. Là, je suis pressée, pressée, je m'en vais. J'ai rendez-vous à la banque pour mon hypothèque, puis après, je vais aller luncher dans le quartier où est-ce que je vais être, dans la Vie Montréal. Puis, soit que j'allais travailler un peu au Starbucks, soit que je vais revenir ici tout de suite pour que je fasse du montage puis la rédaction. Puis, ce soir, je vais souper avec Gabrielle Chalifoux, puis on va aussi à Cosse Noisette. Ça va être une belle journée, ça va faire du bien. Je vais être productive et je veux me cultiver. Hello! Quel genre de rendez-vous bancaire, puis j'ai eu de bonnes nouvelles, je vais pouvoir faire mes rénaux, puis j'ai un super bon tour pour mon renouvellement hypothétaire. Puis là, je m'en vais rejoindre PL au restaurant Ha! qui est dans le quartier. Je suis dans le Vieux Montréal, puis après, il faudrait que j'allais travailler. Les grandes tours du Vieux Montréal, ça, c'est la tour de la Bourse, la tour de la Banque Nationale, la tour Haïma. Puis ça, c'est le Centre de Commerce Mondial, puis je travaillais là avant, pendant des années, avant de travailler chez Cydly, quand j'étais chez Publicis, avant qu'ils changent de bureau en fait. Là, il fait froid, j'ai comme les yeux qui coulent là. Fait que je sais pas si PL est arrivé, mais je vais y aller tout de suite, parce que des fois, il y a une petite file le midi. Comme ça, je pourrais nous prendre une table. Les éclairages sont partis en folie derrière, fait que je suis au retour à la maison. Finalement, on n'est pas allé manger au Ha! Je suis rentrée dans le restaurant, puis PL m'appelle, puis il était pas capable de trouver le stationnement. Fait que, il est venu me chercher, excusez, je fais du bruit avec mes AirPods. Il est venu me chercher, puis on est allé manger au Birou, qui est un restaurant japonais au centre-ville, mais il y a tellement de musique forte au Birou que j'ai pas filmé. Fait que je suis vraiment désolée, c'était super bon. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, après, je suis juste allée acheter surtout des légumes, fruits et légumes. Comme je vous disais, j'ai presque plus rien dans le frigo. Fait que, il fallait que je me ravitaille. Fait que je vais vous montrer ça. C'est rien d'extraordinaire, là. J'ai acheté des tomates, comme ça ici. Puis, j'ai acheté trois bananas, des petites bananes. J'aurais voulu acheter une caisse, mais c'était trop lourd. Fait que j'ai pris deux clémentines. Mais quand je vais aller faire ma vraie épicerie, je vais en acheter une caisse. Parce que c'est tellement bon, puis c'est le temps d'en profiter. J'ai deux citrons, bien jaunes et bien ronds. Après, j'ai pas de clémentaire à la caméra, mais j'ai acheté quatre patates douces, parce que j'en avais plus une seule, puis j'adore ça. Tellement un bon dépanneur santé, ça, pour faire en frites, au four, pour faire en purée. Juste coupée en dés grillées avec différents aromates, c'est délicieux. J'ai une belle pomme, ici. J'essaie de manger des fruits pour mes collations cette semaine, hein. Faut que je me force un peu. En fait, je ne les collationne pas bien ces temps-ci. En vrai, je ne mange pas assez d'un côté. Je ne mange pas assez de bons aliments. Ensuite, j'ai acheté deux sortes de Gravelax au comptoir de poisson. Un à la betterave et un saumon biologique et agrumes. Les plants sont vraiment trop belles, là. Ça, ça va être vraiment trop bon sur un bagel. Puis les deux pourraient être bon sur un bagel. J'aime beaucoup avoir du saumon fumé. En fait, il m'en restait dans le congélateur, mais celui à la betterave, c'est tellement bon, je trouve. Finalement, j'ai des yogurts Danone, deux yogurts comme ça, à la pêche. Bien basic. Puis, je ne voulais pas acheter un gros pot, je le sais, je ne mangerai pas au complet. Puis, je ne veux pas gaspiller. J'ai reçu des lettres, puis d'après moi, c'est des cartes de Noël, je pense. Je vais vous montrer le dos des enveloppes avant de les ouvrir. C'est tellement cute! Regardez! Oh, ça, ça vient de chez Marks & Spencer, cette petite carte-là. London, baby! J'ai cette-là qui me vient de Guillaume. Je le vois, Guillaume Gravel. Allo, Guillaume! Qui fait Vlogmas aussi. Hey, je suis en retard dans son Vlogmas. Vraiment en retard. Je pense que j'ai regardé les deux premiers, fait que je vais me faire une petite session de Guillaume Full & Bad Time bientôt. Puis, l'autre que je ne sais pas, c'est de qui, parce qu'il n'y a pas d'adresse dessus. Il y a ça. C'est bien. Kiki, arrête de tout bouger! J'ai dû chasser Kiki hors caméra, parce qu'elle faisait bouger ma caméra. Bref, c'est une carte qui me vient de Laurence, qui était mon ancienne stagiaire chez Sidley, il y a plusieurs années. Elle a fait deux stages chez Sidley, puis c'est devenue une amie. Puis, elle a vraiment une belle carrière présentement. Ça va super bien pour elle. Elle me dit, Joyeux Noël! Je sais que je ne serais pas où je suis aujourd'hui si tu ne m'avais pas donné une chance. Pour ça, je ne pourrais jamais assez te remercier. Tu es une personne inspirante par sa générosité, sa créativité et pour son honnêteté. Il fait que je suis trop honnête, par exemple. Tu me donnes envie de me dépasser comme tu le fais année après année. Joyeux Noël, Laurence. J'ai une émotion pour elle. Je t'aime, Laurence. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je vous dis là, si vous avez l'occasion dans votre travail, dans votre vie, whatever, d'avoir des stagiaires et de vous en occuper, c'est une des choses les plus inspirantes, enrichissantes que vous ne pouvez pas faire dans votre carrière. Parce qu'on dirait qu'apprendre son métier aux autres, ça te fait être meilleur dedans aussi. Puis aussi, c'est juste inspirant de voir du monde qui va se dépasser. Les gens qui font des stages, souvent, c'est des gens qui sont comme... Do this! On va y arriver! Puis Laurence est même venue deux fois en stage. Parce que quand les gens étaient vraiment bons dans les stages, on les réinvitait la deuxième fois. Fait que... Merci Laurence! Merci beaucoup! Je t'aime! J'ai hâte d'aller bruncher avec toi! La deuxième carte! Oh mon dieu! C'est trop beau! Regardez! La carte que Guillaume m'a envoyée! Vraiment belle! Ils me donnent le goût d'envoyer des cartes! Eux autres! Je suis prête d'envoyer pour la bonne année! Parce que Noël est un peu tard! Wow! Hein! Je savais pas que Guillaume écrit comme le Père Noël! Regardez! Il a vraiment une main d'écriture formidable! On dirait vraiment qu'il pourrait écrire des contes depuis! Salut ma soeur de VLOGTOB et VLOGMOS! J'espère que tout va bien pour toi et que tu profites au max du temps des fêtes! De ce que je peux voir, tu y fais honneur! Je te souhaite de joyeuses fêtes avec plein d'amour! Et plein de tout ce que tu désires! Pis il a mis des beaux petits stickers! Regardez! C'est beau! Merci beaucoup Guillaume! J'apprécie vraiment! C'est vraiment gentil! Tu sais un colis? Je sais pas ça vient de qui? En fait oui je sais! C'est écriture! Ça vient du naturiste! J'avais pas vu tantôt quand je l'avais sorti de la boîte! Hey! On s'ennuie d'avoir du courrier! Autant je veux soutenir les facteurs dans leur démarche! Autant que c'est tellement pas agréable! Tu sais j'ai envoyé des prix à des gens pis ils ont pour ça encore! C'est pas vraiment good look! Je sais pas si je l'ouvre par le bon côté! Alors, je vais regarder c'est quoi avant de vous montrer! Parce que des fois les magasins de trucs naturels, c'est pas vraiment... Ah oui! Ok! C'est des trucs pour la maison! Parfait! Ouh! C'est une chandelle! Natural wax candle made with essential oils Dans une boîte comme ça! Il y a un petit sachet par dessus! Sinon... Ici une trousse de départ de luxe! Trousse de départ de pois! J'imagine que c'est des huiles! Oui! C'est marqué en arrière! 10 huiles essentielles 100% pure et naturelle Orange citron Eucalyptus Melaleuca Mandarine rouge Sapin Pamplemousse blanc Mante poivrée Cannelle C'est de l'héro marin On sort Oh mon dieu! C'est la chose la plus cute que j'ai vu de toute ma vie! Regardez comment c'est mignon! C'est des mini huiles! What? Ah c'est vraiment trop cute! J'adore les huiles essentielles! J'adore les huiles essentielles en magasin J'achète pas des trucs de marketing direct Parce que j'encourage pas le marketing direct Mais ça c'est vraiment bien! J'achète beaucoup celle de pur essentiel Pis de maison lavande Pis j'en avais de naturistes Pis je les aime beaucoup! Il y en a un au pamplemousse de naturistes Qui est trop génial! L'avais-tu là-dedans? Je l'ai-tu nommé? Oui! Pamplemousse blanc! Vraiment bonne! Il y a d'autres choses dans la boîte! Qu'est-ce que c'est? Oh! Ça a l'air d'être un sel! Un thé de bain! Hein? Regardez! C'est comme toutes des feuilles Avec des sels d'epsom Des graines Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sel de la mer morte et thé floral Je vais le sentir voir Hum! Oh oui! Ah ça sent bon là! J'aurais tendance à mettre ça dans un sachet de thé Parce que sinon C'est pas très reposant après le bain D'avoir à ramasser toutes les petites feuilles Je ne veux pas que ça aille dans le drain du bain Donc mon conseil serait avec quelque chose comme ça Prenez un sachet à thé Que vous mettez du thé lousse dedans Toutes les foitures Le reste c'est de la poille Merci beaucoup naturel! C'est très gentil! Sinon c'est ça là Il est quand même tard Il est trois heures et demie Je pensais que j'en reviendrais plus tôt Mais finalement je suis allé luncher avec PL Puis euh Je suis sur des grosses échéances présentement Puis je devrais être en train de travailler Mais là j'allais monter un blog Parce que sinon il n'y aura rien demain Parce que j'ai des vidéos filmées d'avance Mais elles ne sont pas montées Puis demain c'est vendredi Mais je sais que pour vous non Mais pour moi oui Fait que vendredi, samedi, dimanche, lundi Je vais juste travailler sur mon beau projet Que je remets lundi soir Fait que ça devrait être correct J'ai quand même avancé là Mais quelqu'un qui attend que je remette Ce que je suis en train de faire Puis j'espère qu'elle ne s'inquiète pas trop Parce que ça va bien C'est juste que je ne veux pas lui envoyer A moitié faite J'aime ça réviser des choses Puis je veux vraiment être sûre de ce que j'envoie Fait que ouais Ça va être une grosse session Je vais me faire comme une espèce de 3-4 jours De travail et self-care Je me suis dit que j'allais par exemple Faire une heure de travail Puis pendant cette heure de travail là J'allais diffuser de l'huile essentielle Puis écouter de la musique douce Puis là après ça je vais prendre un bain Pendant 20 minutes Après ça je retourne travailler une heure En mode vraiment concentré avec un café Après ça j'aimerais faire une petite demi-heure de regarder une émission de télé avec le chat Après ça j'aimerais faire deux heures de travail hardcore Peut-être un masque dans le visage Puis des petites bouties de masque de pied Essayer de rendre l'utile à l'agréable Puis prendre soin de moi en travaillant Fait que ça va être ça mon objectif pour les prochains jours Vous le verrez je vais le filmer Puis là c'est ça Fait que je vais aller faire du montage Puis il va falloir que je m'arrange un peu Parce que j'étais un petit peu trop sporto pour aller au ballet J'arrête ce top là Ça vient du H&M Il est comme un peu cropped Fait qu'il est vraiment Il est large Ils sont toujours plus larges les t-shirts cropped On dirait pour que ça fasse l'effet Je ne sais pas quoi l'effet Je suis tellement bien chez nous ces temps-ci là C'est tellement propre On dirait parce que j'ai organisé pour le tournage de Silo 57 Que c'est resté beau je suis contente Mais mes garde-rubes sont vraiment l'enfer Puis tantôt je cherchais mes bottes comme une désespérée Puis j'ai tout poussé tout partout Puis c'est devenu une catastrophe totale je vais vous montrer Parce que ça serait peut-être un projet aussi pour en fin de semaine De prendre des breaks de 20 minutes à toutes les heures Pour essayer de faire l'ordre dans mon walk-in dans l'entrée Parce que c'est désastreux C'est parce que les bottes étaient prises là Fait que j'ai tout tassé puis j'ai tout pitché là C'est comme parce que c'était bien empilé tu sais Mais c'est parce que ça c'est des choses qu'il faut que j'aille donner Ça c'est des choses qu'il faut que je range Ça aussi Il y a toute ma pantry qu'il faut que j'organise Parce que c'est devenu un petit bordel aussi Je vous montre ça rapidement En haut ça va là C'est comme classé normal Tu sais ça reste un rangement là Ça n'a pas besoin d'être beau Mais tu sais il y a des choses comme J'avais reçu plein de bubble tea de tea taxi Je les ai jamais utilisés là Je bois pas ça là Fait que ça je vais les mettre à donner Puis ouais Fait que c'est objectif de vie C'est de nettoyer tout ça puis mettre de l'ordre Puis aussi il faut que je fasse aménage Les manteaux qui sont là Parce qu'il y a plein de manteaux de printemps Que je porterai pas avant des mois Faire de la place un peu Puis quand le monde vienne Quand Jimmy il vient il accroche son manteau sur ça dans ma porte C'est un petit peu gênant Bon on va aller se faire un café puis on travaille Et par 11 je veux dire je Pas toi hein Toi tu travailles pas T'es un chat entretenu Avec goût j'avais pas tellement de goût de me dress up Pour aller au ballet Fait que j'ai gardé mes pantalons Avec mes bas de paresseux heureux Accrochés après des ampoules le noël Mais j'ai mis ce petit top là Que j'ai acheté en fait pour porter pendant les fêtes C'est un petit top de chez H&M S'il en reste je mettrai le lien Il y a comme une doublure Fait que c'est full confort même s'il est en dentelle Puis j'ai mis mon petit médaillon Qui vient de chez Essos Fait que ça va être ça mon petit look de grand ballet J'allais me faire un chignon Mais je me dis que quand on va au spectacle C'est peut-être mieux de pas se faire des cheveux Trop en hauteur Père respect J'ai rejointe Gabrielle Elle doit être déjà arrivée même en bas C'est le genre Arriver en avance Puis elle m'attendre dans son auto en bas Ma petite pitoune Hello je suis avec Gabrielle Alli Ils ont mis plein de petites décorations On a nos billets On a des super bons billets On a la range des cas Je vais vous montrer le rideau Mais le reste Le ballet Je ne peux pas filmer pendant le ballet Je ne vais pas déconcentrer les gens Regardez comme c'est beau Mais ça c'est encore plus beau Je vais vous montrer un peu où est-ce qu'on est C'est la salle Wilfrid Petitier de la Place des Arts C'est toujours très décoré pour casse-noisette Là-bas il y a une belle installation lumineuse C'est souvent des œuvres dents qui représentent les Montréalais La vie à Montréal Tout le monde rentre par ici Il y a un beau sapin en haut Mais on n'ira pas parce que c'est l'heure du conte pour les enfants Regardez les belles boules Elles sont belles les boules dans une boule De dire Gabrielle J'aime beaucoup les grosses cannes géantes J'avais dit que je vous montrerais le rideau Il y a toujours ce beau rideau là Avec tout en haut les personnages de casse-noisette Et la petite neigette qui tombe avec des effets lumineux On va s'approcher un peu Ça c'est la ferie Pas comme les gros camions qui font du bruit dans la rue On est dans la salle Il y a beaucoup de monde Très spatiale J'aime beaucoup cette salle Applaudissements Hey! Tu vas me pas en bas? J'ai une poignée mon coup de bord là Il est minuit et demi Faut que je me couche Faut que je me couche Mais il fallait que je finisse la mise en ligne du blog Du vlog Ah c'était beau casse-noisette C'était tellement féerique Mais c'est plate parce qu'il a fallu que Gabrielle Laparte Après la première partie Parce qu'elle a des gros problèmes au dos Pis là c'est pogné Pis il était comme Pis je le voyais là dans sa face Que ça allait pas bien Faut que Elle a mis temps Excusez, ça bouge beaucoup À la moitié du spectacle Il y a un entrare Faut qu'elle est partie Mais moi je suis restée Pis j'ai regardé le beau spectacle Est-ce que je me vois dans le miroir? J'essaie de pas avoir de reflets de caméra Ouais Faut que Super beau spectacle Ça se donne pendant La grande majorité du mois de décembre Il y avait plein d'enfants Le monde était cute C'est vraiment La belle féerie Il y a tellement de belles images Évidemment je filme pas pendant le spectacle Mais à la fin Il y a eu les gens qui applaudissaient J'ai mis le petit clip que vous avez vu Pis Ça donne une idée des couleurs Il y a vous Il y a des petites souris Qui se battent contre des soldats en plomb En ce cas Des spoiler alert Pis Ils ont un gros canon Pis il y a des serpentins Qui font Dans la foule Sauf qu'il y en a un Qui est resté pris au plafond Pis là il flottait au vent Genre 8 mètres de serpentins Pis on s'est demandé Ils vont-ils l'enlever C'est Wow comment ils vont faire Finalement ils ont réussi En fait je m'en suis même pas rendu compte J'étais sur mon téléphone à l'entraide Pis j'ai relévé la tête Pis il y avait plus de serpentins Si on sûrement allait en haut C'était où est-ce qu'il y avait les lumières Là tous les éclairages Pour le spectacle Pis là quand je suis sortie Je trouvais plus Ma carte Opus Pour prendre le métro J'étais comme Oh non Je veux pas perdre mon Opus Fait que Je l'avais pas sur moi Fait que j'ai pris un Uber Pour revenir chez moi Pis Pis quand je suis arrivée J'ai trouvé ma carte par terre Dans l'entrée chez nous Pis Ça veut dire qu'elle a dû sortir De ma poche Quand j'ai sorti mon téléphone Ou quelque chose Mais au moins je l'ai pas perdue Quoique c'est pas très grave Quand tu prends ta carte Parce qu'elles sont enregistrées Les cartes Ben tu peux ne pas l'enregistrer Mais moi j'enregistre Tu l'enregistres à Bérucan Pis Il y a comme 3-4 stations Tu peux faire ça Fait que ça Ça protège ta carte Si jamais tu la prends Tu peux aller là Il annule l'autre Pis il t'en donne une nouvelle Ben il t'en donne pas Il est à vendre Mais c'est juste 5$ Au lieu de repayer 85$ Et plus Pour la passe du mois Qui te donne accès au métro Et à l'autobus Dans toute la ville de Montréal Demain J'ai ma journée Très longue de travail Comme je vous ai dit Pis juste me faire un petit peu De self care Pis de ménage à travers ça Pis le soir par contre J'ai des amis qui viennent J'ai le ciné club Qui vient Ça c'est le nom qu'on donne A une gang Qu'on a Pas mal toutes des Youtubers Mais pas juste des Youtubers Pis j'en ai peut-être déjà parlé Mais ça avait commencé Une fois on était allées Chez PL Pour voir un film Sur Gigi Gorgeous Avec Gabrielle Gabrielle et Marion Qui était en transition Tout ça Fait qu'on s'était mis Comme en gang Pour le regarder avec elle Pis Ça avait été vraiment le fun Pis la fois d'après On s'était dit Oh on va regarder La série Tyler Pis elle est chez elle Fait que le monde S'est venu chez nous La même gang On dit on réinvite Le même monde Personne de plus Personne de moins C'est juste cette gang là C'est comme une nouvelle Tradition drôle Tout le monde est venu chez nous On a zéro regardé De films Ni de séries Mais on a passé Une super belle soirée Pis depuis ce temps là On appelle ça le ciné club Pis à chaque fois Dans l'invitation On se dit tout le temps Bon ben là J'ai hâte qu'on décide Quel film on va pas écouter Ah oui J'ai vraiment hâte De pas le regarder celui-là Ah lui il serait vraiment le fun A pas regarder Pis ça devient comme Une bonne petite blaguette Fait que D'habitude je vlogue pas vraiment Dans ces soirées là Ça va être encore le cas Je pense mais je vais peut-être Faire juste un petit clip De allo Ou quelque chose Pour vous dire un bonjour Avec la gang Je fermais ma garde-robe Parce que j'ai perdu le contrôle Du lavage là J'ai trié mes brassées Mais faudrait que je les mette Dans la laveuse Je vous parlais l'autre fois De tous les fils là Et voyez-vous les fils C'est ça faut que je règle là Pour que je fasse rentrer ça Les fils qui sont là Dans le mur Pis diminuer la quantité de fils Qui sont là Pis les machines Pis tout Pire Qui elle va pas m'aider Mais là je t'excite D'avoir mon projet Pour la salle de bain Et je vais commencer à faire Un board sur Pinterest Pis je vais vous montrer Tous les matériaux Qui me tendent Pis les choses que je veux faire Je vais vous demander votre opinion Toujours le fun d'avoir Un peu de feedback J'aime tellement ça L'ambiance de ma chambre Présentement là Quand mon lit porte ces draps là C'est mon ambiance préférée Je vais vous montrer rapidement J'aime vraiment ça Quand c'est Mon espèce de beau rose corail Que j'aime tant Pis le doré Sur Cette J'allais dire oreiller Mais ce coussin là J'aime beaucoup Ça vient de chez Structube J'ai la misère à prononcer Je suis fatiguée Pis ça Ça venait de chez Society6 Ça venait de chez Walmart Pis les draps c'est varié Mais c'est mes draps de Casper Que j'ai mis Ça c'est pas la tête d'oreiller Avec Casper Mais les draps Casper là Oh my god Sont tellement confort Kiki apprécie aussi Pis là bas c'est des couvertures Familières on va dire Ça c'est une catalogue J'en ai déjà parlé ça Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne C'est une catalogue Que ma grand-mère a faite Pis chaque rayure représente Une autre catalogue Qu'elle a faite Pis j'ai la rouge comme ça Pis j'ai celle qui est verte là J'en ai 3 Celle-là c'est comme la master catalogue Elle gardait toujours des retails De ce qu'elle faisait avant Pis elle se faisait une rangée Avec ce qui restait Pis ça donnait ça Pis par-dessus c'est des tricots Que ma mère a faites C'est des couvertures Celle-là elle l'a faite dans les années 70 Pour mon lit Dans ma chambre Pis celle-là par-dessus c'est juste Ben c'est juste C'est un jeté Je le déplierai une autre fois là Mais ça ressemble à une pellicule Le film Elle avait fait ça Quand je venais juste d'acheter mon cinéma maison Pour me faire des soirées télé C'est vraiment gentil Alors quelle tête Elle veut que j'aille me recoucher là Je vais parler encore avec les amis un petit peu Pis je te reviens Je vais finir ça là On se dit à demain Pis je vous souhaite un très joyeux Noëve mes amis Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada